Un court extrait du livre dédié au prophète Jérémie, au chapitre 33, à partir du verset 14. Des jours viennent, paroles du Seigneur, où j'accomplirai la promesse que j'ai faite à la communauté d'Israël et à la communauté de Judas. « En ce temps-là, à ce moment même, je ferai croître pour David un rejeton légitime qui défendra le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Judas sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on le nommera. Le Seigneur, c'est lui notre justice. » Et comment on en écho, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, ces quelques versets à partir du 25e ? Texte à la connotation apocalyptique qui décrit la venue du Fils de l'Homme. « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation. Tandis que les hommes défailliront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, ils verront le Fils de l'Homme venir entouré d'une nuée, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est prête. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'Homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps dans ce temps singulier que nous nommons l'Avent. Le temps de l'attente, le temps de la préparation. Et une fois encore, nous sommes comme un carrefour entre notre propre histoire et l'histoire du monde. L'histoire du monde comprise comme l'ensemble du déroulé passé, de l'actualité d'aujourd'hui, et du questionnement quant à l'avenir. L'Avent, c'est à la fois faire mémoire d'hier, s'enraciner dans notre aujourd'hui, et nourrir cet aujourd'hui de cet héritage passé qui s'inscrit dans une perspective d'avenir. J'aimerais ce matin vous inviter à vous arrêter sur cette parole, parole du Seigneur prononcée par l'écrivain biblique dans le livre de Jérémie, qu'il introduit par cette expression « Voici venir des jours ». Autrement dit, référence au présent, un présent qui est toujours chargé d'avenir imminent. « Voici venir des jours, dit-il, où j'accomplirai la promesse du bonheur ». Rappel de ce désir indicible qui habite l'humain de tout temps, de toute génération et dans toutes les circonstances. Une aspiration au bonheur, à des jours heureux, facteur d'épanouissement, une promesse comme suspendue et qui se confronte, qui s'affronte à la réalité du temps. Le prédicateur ici semble être ce que l'on peut nommer comme étant un fils spirituel de Jérémie. Et sa prédication est incluse dans ce livre. Et elle s'inscrit dans un moment où ses contemporains sont tentés de désespérer de l'avenir. Il leur rappelle donc les propos tenus par Jérémie quelques siècles plus tôt. Et c'est une manière, dans leur présent, d'inscrire la promesse d'hier en leur disant « Vous vous souvenez de la promesse ? » Une promesse non pas suspendue dans le temps et hors du temps, mais une promesse qui peut accompagner la vie de tous les temps, de toutes les générations dans leur présent. Vous vous souvenez de la promesse ? Vous vous souvenez de la promesse liée à votre baptême ? Vous vous souvenez de la promesse rappelée certainement si vous avez vécu ce temps particulier de la confirmation ? Vous vous souvenez de ces promesses qui surgissent du texte à ces multiples lectures au fil des jours ? Eh bien, souvenez-vous-en. Cette promesse vous invite, nous invite à garder confiance. Et pourquoi ce souvenir nourrissant la confiance peut être de l'ordre d'une grande crédibilité ? Parce qu'elle va bientôt se réaliser. Et c'est ce fils spirituel de Jérémie qui rappelle les propos anciens « Je ferai naître chez David un germe de justice. » C'est-à-dire un nouveau roi descendant de David. Il va venir, il va naître et il va régner sur le pays. Nous devons à ce stade nous souvenir qu'au temps de Jérémie, lorsque cette promesse reconnaît, comme au temps du fils spirituel de Jérémie qui la rappelle, il est difficile d'y croire. Il est difficile d'y croire. Et très souvent, nous sommes dans cette attitude intérieure. nous vivons génération après génération dans des conditions, dans des temps que nous nous montrent parfois comme étant de l'ordre de la désespérance. Et nous avons beaucoup de peine à faire confiance, à croire en ces promesses qui nous ont été donnés pour nous accompagner. Dans ce cadre, David est mort depuis longtemps. Le roi emblématique, sa dynastie s'est éteinte, la ville est occupée, le temple est détruit, le pays est dévasté, la population est dessinée. Et l'interrogation de ses contemporains est dramatique. Israël sera-t-il rayé de la carte ? Et très souvent, nous portons dans un langage d'aujourd'hui ces mêmes interrogations quant à nos situations lorsque l'on considère globalement ce que l'on nomme l'état du monde. lorsque l'on regarde en spectateur effaré ce qui se déroule sous nos yeux dans l'actualité de nos pays, lorsque l'on prend conscience du délitement, dit-on, de nos sociétés. Nous pouvons craindre non seulement pour nous mais pour nos enfants. nous pouvons craindre par rapport à tout ce que nous avons construit, élaboré, mis en place pour faire en sorte que le bonheur ne reste pas comme suspendu mais s'incarne dans la vie de tout un chacun. Et nous nous interrogeons où sont les belles promesses. Plutôt peut-on encore rêver ? Mais voilà, comme souvent le texte du livre ne s'inscrit pas dans une description angoissante porte de la réalité des humains et du monde mais porte plus qu'en filigrane une perspective d'avenir. Mais l'esprit souffle et il souffle un langage d'espérance. Et l'auteur ici l'indique en utilisant cette forme d'introduction qui avec autorité s'impose parole du Seigneur. C'est une invitation à l'attention dans le découragement. Nous avons besoin très souvent d'une forme d'interpellation qui nous retient dans notre spirale de peur d'angoisse et de crainte comme pour nous retenir par la manche et nous faire nous redresser parole du Seigneur invitation à l'attention dans le découragement ou contre toutes les apparences la promesse la promesse devient progressivement réalité du temps réalité dans nos vies réalité dans le monde c'est vraiment un pur défi au bon sens mais je crois que cela est véritablement aussi de l'ordre de la foi car qu'est-ce que la foi sinon faire confiance à une promesse qui nous est adressée et qui nous entraîne dans un processus d'avancement de mouvement qui fait entrevoir l'avenir et qui la fait advenir dans la réalité c'est une belle leçon d'espérance d'une parole qui annonce dans les jours sombres la lumière comme cette première bougie et ce qui est admirable frères et sœurs c'est que dans cette période morose le prophète anonyme rappelle les promesses de Dieu annoncées précédemment alors frères et sœurs dans le temps qui est le nôtre dans nos histoires personnelles dans notre vie communautaire dans nos réalités sociales dans la cité le secret de l'espérance indicible des croyants tient dans ces quelques mots notre attente n'est pas du domaine du rêve mais de la promesse de Dieu puisque ce qui nous est commun c'est de connaître des temps perturbés bouleversés de vivre des périodes de découragement nous pouvons légitimement porter en nous cette question qui taraude nos contemporains pourquoi la paix l'harmonie la fraternité dont nous rêvons semble-t-elle inaccessible et avec nos mots nous traduisons parfois pourquoi le royaume de Dieu tarde-t-il tant à s'installer et c'est le défi du temps de l'Avent qui comme vous le savez n'est pas une petite période dans notre calendrier mais dit le temps de l'Église entre la résurrection et le retour du Christ entre l'incarnation et la parousie cet avant qui dit la promesse mais qui pose les signes de la venue qui à la fois attente priante et attente active rassurons-nous donc notre foi notre confiance notre espérance peut s'appuyer sur deux raisons invincibles qui nous permettent de tenir debout la première c'est de bien inscrire dans notre conscience que Dieu ne peut manquer à une de ses promesses c'est ce qui le caractérise c'est sa fidélité à notre égard Dieu ne manque pas à ses promesses et la seconde c'est la reprise de cette qualification de celui qui vient le Seigneur est notre justice la meilleure raison de ne jamais perdre espoir c'est lui qui nous rend juste c'est lui qui finalement impose le droit la justice et quand bien même il nous est difficile de le voir ou de le constater avec certitude nous pouvons simplement nous souvenir que ce qui est de l'ordre de la justice de la vérité du pardon et de l'amour est une réalité qui ne se voit pas toujours mais qui se donne à connaître lorsque l'on y prête attention la merveilleuse nouvelle de l'avant c'est que cette justice de dieu raliera de toute sa force sur la terre qu'elle ne sera pas au bout de nos efforts mais qu'elle viendra de Dieu lui-même dès lors où nous sommes en capacité d'être à l'écoute Amen